Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comcolors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités Comcolors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application Comcolors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube, avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte ! Bonjour ! Avez-vous l'impression de vous sentir nul, voire plus nul que les autres, ou au contraire de vous sentir super, voire vraiment au-dessus des autres ? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à la position que vous prenez vis-à-vis des autres. On va parler de ce qu'on appelle les positions de vie. Dans le précédent podcast, vous avez vu qu'on était sur l'écoute active, et cette écoute active nous a amenés aux positions de vie. Pourquoi ? Simplement parce que Thomas Gordon, qui est à l'origine de l'écoute active, prônait une approche gagnant-gagnant, c'est-à-dire une approche plus-plus. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait une bonne idée de parler des positions de vie pour pouvoir justement développer cette qualité, cette capacité à être beaucoup plus dans l'écoute active. Parce qu'évidemment, être capable d'écouter l'autre, ça veut dire considérer que l'autre a de la valeur, considérer que vous avez assez de valeur pour l'écouter. Et donc, c'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Clara. Bonjour Clara, comment vas-tu ? Bonjour Franck, bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très bien. Donc, la position de vie dans laquelle je me sens là, aujourd'hui, maintenant, c'est d'être plutôt dans le positif. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'appréhende déjà des choses qui pourraient mal se passer plus tard. Et du coup, j'appréhende des moments où je pourrais ne pas être dans cette position de vie positive. Alors que peut-être que tu pourras nous en dire plus sur ce paradoxe. Oui, le paradoxe, c'est que... Alors, on va voir ce que sont les positions de vie. Mais les positions de vie, finalement, parlent de la position que l'on prend vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et c'est une position qui n'est pas stable. Donc, on peut changer d'état en fonction de notre état interne, mais également en fonction de la situation, en fonction de son interlocuteur, et en fonction de ce qu'on imagine qui va arriver. Donc, c'est un peu ça que tu es en train de dire, Clara, si je comprends bien. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train d'enregistrer ce podcast. Tous les deux, je vois qu'on a le sourire. Ça va bien. Donc là, en ce moment, on est plutôt dans une position, on va dire, plus-plus, où moi, je me sens bien et je sens que ça va pour toi. Et si j'ai bien compris, à l'inverse, c'est vrai. C'est vrai que tu te sens plutôt bien et tu as l'impression que tu te sens bien vis-à-vis de moi également. C'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est relationnel. C'est ce que tu veux dire. Alors, justement, tu vas voir, justement, ce n'est pas si relationnel que ça. C'est plus un état interne. Mais cet état interne peut changer en fonction des situations, en fonction des personnes et en fonction de ce qu'on imagine qui va arriver. Et donc, on peut tout à fait être dans une position super bien en ce moment, mais que dans ta tête, tu sois déjà en train d'anticiper que peut-être ça va mal se passer ou que ça ne va pas se passer comme tu voulais. ou que, par exemple, tu ne vas pas avoir assez de temps ou que tu vas être sous pression, etc. Et du coup, ça peut avoir un impact sur ton état interne de maintenant parce que tu te projettes plus tard. Donc, c'est très fluctuant, les positions de vie. Et donc, je te propose qu'on rentre un peu dans l'explication concrète de ce que c'est. Donc, on peut se percevoir comme quelqu'un de super ou bien on peut se percevoir comme quelqu'un de nul. Donc, tu vois que déjà, la perception de soi peut être... Donc, c'est très tranché, les positions de vie. C'est très caricatural, on va dire. Mais ça a le but pédagogique de comprendre cet état. Donc, tu peux te sentir super bien ou tu peux te sentir super mal. Et puis, on peut percevoir l'autre comme super, comme génial, comme top ou bien on peut le percevoir comme nul. Et on est bien d'accord que là, on est vraiment en train de parler de ce titre dans sa tête. C'est-à-dire que quand on perçoit l'autre comme nul ou comme super, évidemment, on n'a aucune idée de ce que lui pense. On n'a aucune idée de l'état dans lequel il est. Mais c'est la représentation qu'on se fait à l'intérieur de soi. Donc, c'est exactement ce que tu as dit quand tu dis que je me projette peut-être dans un navire un petit peu moins serein, un peu plus pénible. Tu te projettes dans une idée que tu te fais de l'autre. D'accord ? Donc, si on prend le fait que je peux me sentir vraiment, me percevoir comme super ou me percevoir comme nul et que je peux percevoir l'autre comme super ou me percevoir comme nul, et bien ça fait quatre positions de vie. Et en fait, on va switcher d'une position de vie à l'autre en fonction de notre état interne, en fonction de la situation, en fonction de notre moment dans la journée. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, on peut changer de position. Et tu te dis que ce n'est pas forcément en fonction de la relation qu'on a avec telle ou telle personne. Ce n'est pas uniquement dépendant de la relation. Si, si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'autre n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est surtout le pouvoir que tu lui laisses. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui sont extrêmement négatifs. Je ne vais pas te cacher qu'effectivement, te retrouver face à quelqu'un qui t'attaque, ça va être compliqué pour toi de continuer de penser que la personne est super. et donc de rester dans du positif. Toi dans le positif, l'autre dans le positif. Mais globalement, on peut se retrouver dans une situation où on se... Écoute, allez, je vais rentrer dans le détail et puis tu vas voir. Je pense que c'est plus simple d'aller expliquer un peu plus dans le détail ces différentes positions de vie. Donc je vais commencer par la position la plus négative. C'est-à-dire moi, moins. C'est-à-dire moi, je n'ai pas de valeur. On va représenter ça avec des signes. C'est-à-dire moi, moins, donc moi, je n'ai pas de valeur. Et dans ma tête, je me dis que l'autre en face de moi n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas que l'autre. C'est la société, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est le monde en général. Donc je me positionne dans une idée où je pense que vraiment, je suis nul, la vie est nulle, tout est nul. Là, ça donne quand même l'impression... Enfin, on est plutôt côté psy de quelqu'un qui sera en dépression, pour le coup, pour cette position de vie-là. C'est ça. C'est quelqu'un qui resterait longtemps dans cette position-là. Parce que tu peux l'être pendant quelques minutes de la journée. Ça peut arriver, tu vois, dire vraiment... Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais je suis vraiment nul. Mais pourquoi ? Mais c'est quoi cette société ? Tu vois, et d'un seul coup, tu mets tout dans le négatif. Et puis, allez, quelques minutes plus tard, tu passes à autre chose. T'as raison. Oui, c'est intéressant ça. Oui, d'accord. C'est le côté qui dure ou pas, en fait. C'est le côté qui dure ou pas. Et donc, les positions de vie, ça va plus être des choses qui peuvent changer vraiment vite au long de la journée. Oui, mais là où t'as raison, c'est que quelqu'un qui resterait longtemps dans la position moins-moins, c'est-à-dire que je n'ai pas de valeur et les autres n'ont pas de valeur, s'installerait dans une dépression. Tu vois, donc c'est vrai. Je ne vais pas m'étendre sur cette position de vie-là, parce qu'elle existe, mais ce n'est pas celle qu'on rencontre le plus au quotidien. Elle existe, évidemment. Celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est les trois autres. Parce que là, tu vas voir, on va rentrer dans des choses que tout le monde peut connaître. Eh bien, par exemple, c'est la position plus-moins. Où moi, je vais considérer que j'ai de la valeur, mais je vais considérer que ceux qui sont en face de moi n'en ont pas. Mais encore une fois, tu vois, ce n'est pas ceux, c'est la personne qui est en face de moi, n'en a pas, tu vois. C'est-à-dire que je me prends une position haute, je prends une position où moi, je sais, moi, je suis compétent, moi, je suis au-dessus des autres, et je vais placer les autres dans une situation où, ben non, eux, ils ne savent pas, ils ne sont pas aussi compétents que moi, ils ne sont pas aussi bons, tu vois. L'exemple que je pourrais donner, c'est le professeur qui traite ses élèves de nuls, de bons à rien, de feignants, de, tu vois, d'un seul coup, lui, il sait, et puis là, il est face à une bande d'incapables, tu vois. Et donc, tu vois bien que là, à ce moment-là, quand il fait ça, il se met dans une position, c'est-à-dire qu'il prend une position haute et il considère que les autres sont nuls, quoi. Et il sort de la position de l'enseignant, justement, de l'éducateur qui enseigne à des gens qui savent moins de choses, certes, mais qui ont des capacités d'apprendre. C'est ça. Qui ont le germe en eux pour se développer. Exactement, exactement. Et en fait, si tu regardes bien ce professeur-là qui, à ce coup, traite ses élèves de feignants, de bons à rien, il n'est pas forcément tout le temps comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il rentre dans cette position-là parce que soit il est dans une impasse, soit il n'arrive plus, soit il est perdu, en fait, tu vois. Et puis, du coup, il attaque. Donc ça, c'est une position plus-moi. On va aller voir maintenant la position inverse, c'est la position moins-plus. C'est-à-dire une position où cette fois-ci, je me perçois comme pas capable, comme, tu vois, pas compétent, pas à la hauteur, quoi, tu vois. Et je place les personnes qui sont face de moi comme supérieurs. C'est-à-dire, je pense que les autres sont vraiment super, ils savent, tu vois, et moi, non. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec la réelle compétence. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas que la personne n'est pas compétente, c'est qu'elle se perçoit comme pas assez compétente ou pas aussi compétente que les autres. Et donc, tu peux avoir des personnes... C'est vraiment... Pardon ? Oui, c'est vraiment l'image qu'on se fait de soi dans sa tête et les petits dialogues qu'on peut instaurer dans sa tête, en fait. Absolument. C'est à ça que ça parle. Et là, je fais une petite digression sur les réseaux sociaux où, à regarder parfois la vie des autres, on peut se mettre dans cette position moins plus parce qu'on n'a pas la vie aussi super que ce que montrent les gens. Et donc, il y a un besoin de validation qui s'installe, etc. Mais enfin, qui est artificielle parce que ce qui est mis en photo sur les réseaux n'est même pas la réalité de la vie. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Mais écoute, ton exemple est super et je propose qu'on aille un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois la vie des autres qui te paraît géniale. Tu vois, tu... Imagine, t'es parti en vacances et puis t'as les autres qui postent des photos incroyables. Ils sont partis au Seychelles, ils sont partis à l'autre bout du monde. Ils ont fait du jet ski, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et toi, tu te dis, mais moi non. Moi, je n'ai pas assez de vie-là. Je suis nul, tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment te sentir en dessous, tu vois, inférieur et penser que les autres sont supérieurs. Et la réaction que tu peux avoir et que beaucoup de gens ont, ça va être de commencer à se raconter une histoire pour essayer d'être plus que les autres. Et donc, les filtres, les fameux filtres, tu vois, pour être plus joli, plus être plus, avoir une belle peau, et bien, ils servent à ça. Ils servent, en fait, à essayer de te faire repasser dans une position plus que les autres. C'est-à-dire qu'à ce coup, tu vas faire disparaître tes défauts, tu vas faire disparaître ce qui te met mal à l'aise avec toi-même pour réussir à te sentir plus. Sauf qu'au fond de toi, tu sais que c'est des filtres qui vont te rendre plus belle, plus jeune, plus machin. Donc, ça ne règle rien du tout, finalement. Ça te rend addict à l'application. C'est ça. Mais en fait, tu ne peux pas sortir de la relation plus-moins et moins-plus. Si tu veux, c'est comme deux pôles qui s'attirent. Si tu veux, quand quelqu'un prend une position plus-moins, donc, il se met supérieur à toi, toi, la réaction que tu peux avoir, c'est d'un seul coup de te sentir moins. C'est-à-dire, de te dire, voilà, il m'écrase et de te sentir inférieur à l'autre. OK ? Mais si tu regardes bien, qu'est-ce que tu as au fond de la tête ? C'est que tu ne te sens pas à l'aise avec ça. Et que tu as envie, c'est de rééquilibrer le truc. Et donc, ce qu'imaginent les gens à ce moment-là, c'est d'attaquer. C'est de reprendre l'avantage sur l'autre. Et en fait, on passe notre temps, quand on rentre dans ces positions plus-moins, moins-plus, à être inférieur, à essayer de se placer en supérieur. Et puis après, tu sais, d'être dans ce rapport où, en fait, on est sans arrêt dans une sorte de... Tu vois, comme les aimants, tu sais, qui s'attirent ou qui se repoussent. On ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas sortir de ce rapport-là. Et donc, il y a une quatrième position de vie, qui est la position plus-plus, et qui est la position où, en fait, je considère que j'ai de la valeur et je considère que les autres ont de la valeur aussi. Et ça, c'est génial parce que parce que c'est là, en fait, on peut passer du temps positif avec soi et positif avec les autres, mais ce n'est pas une position où on est sans défaut. Ce n'est pas une position où on est parfait. c'est une position où, en fait, on s'accepte comme on est. On sait qu'on a des qualités, on les voit, on les valorise, mais on sait qu'on a aussi des défauts, on en tient compte. Et on sait que l'autre, en face, il a des qualités et qu'il a des défauts. Et on va échanger à travers ça, tu vois, avec cette dimension-là. Et c'est là qu'on peut commencer à travailler ensemble, c'est là qu'on peut échanger positivement, c'est là qu'on va pouvoir construire un certain nombre de choses avec les autres et avec soi. Et pourquoi on parle bien de position, tu vois, et non pas de relation, c'est qu'au départ, ça parle bien de toi. Tu vois, ça parle de la position que tu prends à l'intérieur de toi. Et pas, je peux être dans le plus-plus parce que l'autre, en face, il est super. Mais je peux être dans le plus-plus parce que moi, je me positionne comme ça. Et d'une certaine manière, il y a une sorte d'attraction. En fait, tu vas attirer les gens vers toi quand tu prends cette position-là parce que du coup, il y a quelque chose de positif qui attire les autres. Oui, quand je t'entends dire d'un côté, on ne peut pas sortir de cette position-là plus, moins ou moins plus. Du coup, c'est vachement intéressant tout ce que tu développes ici. On a envie d'en savoir plus. Mais du coup, quel est l'intérêt de connaître tous ces détails si tu dis qu'il y a des positions, on ne peut pas en sortir ? Ah oui. Oui, mais merci pour ta question. Évidemment, quand je dis l'idéal, c'est de se trouver le plus souvent possible dans la position plus-plus. Pourquoi ? Parce que l'idée, ça va être de se sentir bien avec soi. Et si tu es dans cette position où tu considères que tu as de la valeur et que les autres ont de la valeur, tu vas également te sentir mieux avec les autres. Et du coup, tu ne te fais plus attraper par les gens qui vont être plus-moins par exemple et tu vas plus tendre la main à des gens qui se sentent moins plus. Absolument. Voilà, parce que toi-même t'es posé. C'est ça. Tu sais où t'en es. Absolument. Mais surtout, tu te mets à comprendre quelque chose. Quand tu te mets dans la position plus-plus, tu comprends que quelqu'un qui prend la position plus-moins par exemple est souvent quelqu'un qui essaye de cacher une position moins-plus. Je vais un peu loin là, mais c'est vraiment intéressant à comprendre. Quand tu prends le professeur dont je parlais tout à l'heure qui traite ses élèves de feignants, d'incapables, de bon à rien, etc. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'au fond, il est dans l'échec. En fait, il dit ça parce qu'il n'y arrive plus. Il n'arrive plus à aider ses élèves à réussir. Et il se trouve dans une impasse. Et donc, le sentiment qui est vraiment caché derrière, c'est je me sens moins, je me sens inférieur, je me sens incapable, je ne me sens pas à la hauteur. Et donc, le professeur qui est dans cet état-là, il va se mettre à attaquer ses élèves en les traitant de bon à rien, etc. Parce qu'il est dans une position, la vraie position dans laquelle il est, c'est la position moins-plus. Tu vois ? Et donc, il va prendre une position plus-moins pour ça. Quand tu prends les réseaux sociaux et qu'on voit des gens qui utilisent des filtres ou qui vont inventer même, tu vois, des vacances en allant prendre des images et puis en allant se mettre leurs propres photos à l'intérieur d'images dans lesquelles ils n'ont jamais été, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une position plus-moins. Vous avez vu, comme je suis génial et je suis plus que vous, mais en fait, ils font ça parce qu'ils essayent de gâcher, au fond, une position moins-plus. Tu vois ? Et c'est ça, le truc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de ça quand on reste dans la position plus-moins, moins-plus. Donc, le moyen d'en sortir, ça va être d'aller dans le plus-plus. Et donc, dans le plus-plus, l'idée, c'est qu'on va être conscient de ses qualités et de ses défauts. Mais quand on dit qu'on est conscient de ses qualités, on ne se prend pas non plus pour un héros, tu vois ? On n'est pas en train de s'inventer des qualités. On est juste en train de dire, ok, ça, par exemple, je sais bien le faire. Ça, c'est une vraie compétence que j'ai. Ça, j'ai souvent eu des retours positifs sur le fait que je savais faire ci ou faire ça, tu vois ? Et quand tu dis que tu as des défauts, que tu prends compte de tes défauts, tu n'es pas non plus un minable. Tu n'es pas en train de te dire, je suis vraiment que tu sais que ça, c'est un truc que tu ne sais pas très bien faire ou que tu n'es pas très compétent. Et c'est ok. Tu vois ? C'est un peu ça, l'idée. Mais tu disais au début qu'on se sent super ou on se sent nul. Et j'allais te faire la remarque, c'est quand même assez dans les extrêmes, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste des fois se sentir bien ou des fois un peu moins bien ? Et du coup, là, tu dis que finalement, le plus-plus, c'est cet équilibre. Oui, c'est exactement ça. Dans le plus-plus, tu n'es pas dans le bonheur à l'état pur du matin au soir. Tu es juste dans un état où en fait, si tu veux, moi, je trouve que ce qui peut peut-être le mieux expliquer la position plus-plus, c'est dire qu'en fait, quand tu es dans cette position où tu as de la valeur et que tu considères que les autres ont de la valeur, c'est un moment où tu peux réellement influencer les autres. Parce qu'en fait, tu te donnes l'autorisation de déployer ta pleine puissance. Mais dans le même temps, tu es ok d'être influencé par les autres. Tu vois, tu libères ta propre puissance, tu donnes ton plein potentiel et en même temps, tu te dis, toi aussi, tu as du plein potentiel et je suis intéressé de le connaître. Et peut-être, tu vas m'apporter des choses et on va construire ensemble. Tu vois ? Et donc, dans cet échange-là, la vie n'est pas parfaite, la vie n'est pas idéale, mais on va avancer beaucoup plus facilement dans cette relation-là. Mais oui, on le voit par exemple quand on peut être avec une amie ou même une relation professionnelle dans laquelle la plupart du temps on est dans cet équilibre plus-plus et parfois, il suffit d'une petite remarque ou de quelque chose pour hop, on retombe ou on remonte, enfin, on retombe dans le plus-moins ou le moins-plus. C'est effectivement jamais gagné d'avance, en fait. Exactement. Exactement. Et en fait, alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas justement dans cette position de vie plus-plus ? Parce qu'on pourrait dire, après tout, on pourrait passer la journée dedans. Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons et là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Eh bien, en fait, on a intégré à l'intérieur de nous des messages parentaux. C'est-à-dire, en fait, quand on était petit, on nous a raconté plein de trucs. Par exemple, moi, je me rappelle très, très bien que tu avais des parents, même moi, ça peut-être arrivé de le dire, où en fait, tu dis à tes enfants, tu dois apprendre à te battre. Tu dois être le plus fort. Tu vois, si tu n'écrases pas les autres, ce sont les autres qui t'écraseront. Tu vois, ce type de phrase. Eh bien, ça, c'est vraiment des messages plus-moins. qui, en fait, m'invite ton enfant à taper, tu vois, à prendre l'ascendant et le faire en plus violemment. Mais en fait, quand j'étais petit, je me disais, mais dans quelle situation professionnelle je vais me retrouver à devoir taper quelqu'un ? En fait, jamais. Jamais. à la limite, tu tapes quelqu'un, tu te fais virer de ta boîte. Donc, ça n'a pas de sens de dire ça à ses enfants. Tu vois, mais on est bien en train de proposer une représentation du monde où en fait, tu dois être supérieur aux autres. Mais tu peux aussi être né dans une famille où on te dit ne fais pas de vagues, ne dis rien, ça va t'attirer des ennuis. Et on peut te dire aussi des choses du genre t'es vraiment nul. Tu vois, et on peut te répéter de nombreuses fois pendant toute ton enfance t'es vraiment nul. Vraiment, t'es bonne à rien ou t'es bon à rien, etc. Le fameux qu'est-ce qu'on va faire de toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi. Voilà, t'es tellement nul qu'on ne sait même pas ce qu'on va pouvoir faire de toi. Et bien, quand on est dans ce discours-là et que t'as intégré ça et que t'as en train de parler avec une copine et puis elle te fait une remarque, et bien cette remarque, elle vient réveiller ce truc que t'as enregistré en toi. Tu vois, et du coup, d'un seul coup, t'étais bien et d'un seul coup, cette petite remarque, elle vient réveiller une sorte d'inquiétude qui a été, tu vois, développée dans l'enfance et qui d'un seul coup, reprend toute la place. Et toi, t'étais bien, t'étais dans le... Ça allait bien pour toi et puis d'un seul coup, pouf, tu bascules dans le moins. Parce que, bah, t'as réveillé cette mauvaise représentation que tu as de toi. Qui passe d'ailleurs, là, je fais peut-être une digression aussi, mais qui passe d'ailleurs pas forcément par des mots. ça peut être, je sais pas moi, des parents qui n'étaient pas là à un moment crucial de sa vie, etc. Ça peut passer dans le silence aussi, je pense, ce côté moins où on se sent dévalorisé, etc. C'est pas forcément en ayant eu des messages explicites de t'es nul, tu comptes pas. Ça peut être aussi tout simplement une espèce d'ignorance. Complètement, complètement. Je fais un raccourci, évidemment, t'as raison de préciser ça. Il y a peut-être même encore plein d'autres raisons qui vont faire que notre histoire nous a amenés à penser qu'on n'était pas terrible, que ça n'allait pas ou qu'on n'était pas capable, etc. Je suis d'accord avec toi. Évidemment, on ne peut pas résumer au fait que c'est parce qu'on t'a rabâché toute ta vie que t'étais nul que finalement, tu finis par le penser. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a toutes les histoires de vie. Mais à t'entendre, même les parents, même le message plus-moins, finalement, à la base, c'est du message moins-plus. Donc finalement, c'est un peu pour... ça se développe de différentes manières, mais finalement, c'est toujours ce moins-plus à la base. En fait, oui. Au début, je ne le pensais pas. Et en fait, alors, tu peux être né dans une famille où la position de vie qui est celle qui est véhiculée par les parents en permanence, c'est du plus-moins. Et donc, tu finis par être dans cette posture. Mais le plus-moins cache toujours un moins-plus. Pratiquement toujours. C'est-à-dire que derrière, si tu attaques autant, c'est que si tes parents t'ont été tout le temps dans le plus-moins, c'est qu'au fond, il y avait une peur, une inquiétude incroyable, tu vois, de ne pas être écouté, de ne pas être considéré, de ne pas être respecté, tu vois. Et en fait, cette peur, elle vient alimenter cette position plus-moins qui est affichée, tu vois, mais qui cache derrière une position moins-plus. Moi, je suis assez convaincu de ça. Je ne sais pas si... C'est intéressant d'avoir ça en tête parce que j'ai l'image d'une copine qui faisait très attention à ses poignées de main, très énergique, et qui faisait très attention à avoir une poignée de main très ferme, un peu dominatrice. Mais la connaissante, je savais qu'elle avait vraiment souffert dans sa vie, que ce n'était pas simple. Et en fait, si on la regardait de loin de l'extérieur, on voyait juste quelqu'un qui essayait d'être dominatrice et compagnie, alors que finalement, ce n'était pas exactement ça. C'est ça. C'est des positions de défense, en fait. En fait, je me défends de ma propre peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je prends une position d'affirmation comme ça, mais ça cache en fait une inquiétude. En fait, quand tu es vraiment bien dans ta peau, dans le plus-plus, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller en rajouter. Tu n'as pas besoin d'aller... Ce n'est pas nécessaire. Ni de poignée de main énergique, ni de filtre sur Instagram, quoi. C'est ça. Alors, il y a une autre raison qui fait qu'on ne va pas rester dans la position de vie plus-plus, c'est qu'on peut manquer de confiance en soi. Tu vois, je ne me sens pas à la hauteur, je ne donne pas de valeur à mes qualités. Tu vois, j'ai des qualités, mais pour moi, elles n'ont pas de valeur. Ou alors, je ne vois que mes défauts et je ne vois que ce que je ne sais pas faire. Tu peux avoir des gens... D'ailleurs, c'est très intéressant à voir parce que tu as sûrement croisé aussi, toi, des gens qui sont hyper compétents. Il suffit que, dans leur tête, ils se disent oui, mais ce truc-là, je ne le maîtrise pas pour considérer qu'en fait, ils ne savent rien et qu'ils sont nuls. Tu vois ? Donc, ce n'est pas la compétence, tu vois, l'histoire du plus-moins ou du moins-plus. Ce n'est pas la compétence, c'est la représentation que tu te fais de ta compétence. Donc, tu peux avoir des gens très incompétents qui se considèrent comme vraiment supérieurs aux autres et puis tu as des gens très très compétents, hyper compétents qui vraiment sont tous en train de douter d'eux-mêmes, pas sûr d'eux, etc. Et donc, ils se mettent dans une position moins-plus. Donc, c'est, voilà. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent nous amener à une position moins-plus, mais voilà, il y a déjà au moins ces quelques pistes qu'on vient de voir ensemble. Donc, voilà, je pense qu'on a regardé quand même pas mal de choses. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut développer une position plus-plus ? Oui, même si elle n'est pas permanente, on a bien compris que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait garder de permanent dans sa journée et dans sa vie, mais oui, comment on peut apprendre à la cultiver ? Ça, alors déjà, je pense qu'il faut, première chose, c'est de se dire, mais comment prendre conscience des positions de vie dans lesquelles je suis ? Parce que là, on présente ça comme ça, ça paraît tellement évident. En fait, c'est vraiment intéressant de se voir au cours de la journée, de voir dans quelle position je suis. Donc, repérer les positions dans lesquelles je suis et puis voir également comment je me positionne vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des situations. Quelle position je prends ? Parce qu'évidemment, en fonction des gens ou des situations, on va soit prendre une position plus-moins, soit prendre une position moins-plus, soit, pourquoi pas, une position plus-plus. Et heureusement, on y passe quand même beaucoup de temps. Ça, c'est chouette. Et puis ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier la position préférentielle. C'est-à-dire, pourquoi je suis très souvent dans cette position préférentielle ? Ce que tu appelles préférentielle, c'est celle dans laquelle on va le plus se retrouver, donc, le moins-plus ou le plus-moins. C'est ça, c'est entre ces deux-là, absolument. Alors, ça peut être la position plus-plus également, évidemment. Évidemment, moi, je parle surtout de la position moins-plus ou plus-moins. Quelle est la position qu'on prend le plus souvent ? Par exemple, moi, je suis plus, ça prend une position moins-plus, naturellement. j'aurais tendance à toujours un peu douter de ma compétence, etc. Donc, je vais compenser par beaucoup de travail, beaucoup de recherches, etc. Mais, tu vois, je viens d'une famille où mon père et ma mère étaient plutôt dans le plus-moins, mes grands-parents aussi, et, d'une certaine manière, dans certaines situations, il ne faut pas venir me chercher, tu vois, parce que très vite, je vais prendre une position plus-moins. Mais, dans ces situations-là, mais, naturellement, j'aurais tendance plutôt à, à plutôt glisser sur la position moins-plus. Oui, donc, tout n'est pas lié uniquement à l'éducation. Non. L'exemple que tu donnes pour toi montre que tout n'est pas lié à l'éducation. Absolument. Alors, après, une fois que tu as compris dans quelle préférence tu es, c'est qu'est-ce qui vient alimenter ça ? Pourquoi ? Pourquoi ça marche comme ça ? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la timidité ? Tu vois, qu'est-ce qui vient chercher, qu'est-ce qui vient alimenter cette position de vie ? Et puis, bien sûr, il y a les types de personnalités. C'est-à-dire qu'on peut aussi, et on ne peut pas développer ça maintenant, ce sera un petit peu long, mais on peut développer aussi une position de vie en fonction de notre type de personnalité. Et on pourrait dire que pour sortir, pour revenir dans la position, alors il y a une première chose, comment développer une position de plus-plus ? Déjà, prendre conscience de quelle position on prend préférentiellement. Et ensuite, une manière de sortir, de rester dans la position de plus-plus, ça va être de s'autoriser à être soi-même. Oui, mais si tu dis, je pointe encore un paradoxe, si tu dis qu'il y a certains types de personnalités qui amènent à être plus-moins ou moins-plus, si on s'autorise à être soi-même, on va s'autoriser à être plus-moins pour un type rouge, par exemple ? En fait, ce n'est pas exactement ça. C'est un peu particulier, c'est que être soi-même, c'est être dans son type de personnalité, c'est surtout apprendre à s'appuyer sur ses points forts. C'est apprendre à identifier ce qui nous motive et ce qui nous place dans une situation, dans un état de réussite, de satisfaction, de bien-être. Tu vois ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans les types de personnalités, il y a de la motivation. Chaque type de personnalité, en tout cas du modèle comme Collins, a une motivation bien spécifique. Et quand tu réussis à être en contact avec cette motivation, à satisfaire cette motivation, eh bien, tu es très rapidement dans le plus-plus. Donc, une des clés, tu vois, pour arriver à être plus souvent dans le positif, ça va être de prendre soin de cette motivation pour pouvoir se sentir plein d'énergie, confiant, tu vois, à l'aise, en état de réussite. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton système à toi, quand tu es en cohérence avec toi-même, c'est simple, c'est facile, tu vois. Donc, un type rouge qui va être dans l'action, par exemple, ne va pas forcément développer du plus-moins dans ses relations, dans sa façon de se voir. S'il renoue avec sa motivation, il aura des relations et des façons de se voir équilibrées. Absolument. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est que plus il va être dans son propre registre, plus il va être lui-même et plus il va être dans le positif avec soi, avec les autres. Tu vois ? Donc, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, évidemment, comment être soi ? C'est toujours la bonne question, ça. En fait, dans l'approche comme Colors, là, je vais rentrer un peu plus spécifiquement dans l'approche comme Colors puisqu'on a présenté déjà dans les podcasts précédents différents types de personnalités, on a un moyen de revenir très rapidement dans la position plus-plus. Et je vais juste donner des grandes lignes parce qu'on va y revenir dans le prochain podcast parce que là, je vois déjà qu'on s'est un petit peu, voilà, on ne s'est un peu pas étalé mais on a pris du temps pour expliquer ça parce que je suis passionné toi aussi, je vois que c'est un sujet qui nous parle tous les deux. Il y a deux grandes types de comportements à l'intérieur de nous-mêmes qui nous influencent beaucoup. Il y a ce qui nous a construits, c'est-à-dire notre éducation, nos croyances que nous avons construites sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Et puis, il y a les types de personnalités du modèle comme Colors. Tu vois. Eh bien, les positions moins-plus ou plus-moins, elles puisent leur source dans ce qui nous a construits. Et la position plus-plus, elle est là où on est le plus naturel, là où on est dans notre motivation et elle puise leur source dans les types de personnalités. Et et donc, j'ai ouvert juste la porte pour le prochain podcast. Mais je te propose qu'on aille plus loin pour comprendre comment on peut développer justement cette position plus-plus en fonction de notre type de personnalité. Et on verra évidemment qu'il y a un lien très très fort entre le type de personnalité et la motivation qu'il y a associée. D'accord. Effectivement, on a envie d'aller plus loin là parce que oui, tu nous as donné des clés et surtout, c'est très intéressant de voir comment comment se construit ces positions de vie, comment comment c'est fluctuant au cours de la journée de notre vie. Mais tu nous as donné aussi des clés sur la façon de reprendre pied avec la position plus-plus. Mais le lien avec les types de personnalité, oui. On l'a abordé un petit peu avec un type rouge, un petit exemple que j'ai donné mais je ne suis même pas sûre que ce soit exactement ça. Si, c'est ça. Sauf qu'en gros, l'idée, c'est qu'on va quand même un peu plus expliquer comment ça marche et comment on peut justement comprendre cette dynamique. Donc, avec plaisir, on voit ça dans le prochain épisode. Super, très bien. À très bientôt, Clara, et puis à bientôt à vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.